Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait n'éternité que j'ai pas filmé et ça m'avait vraiment manqué donc aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à ma FAQ que j'avais lancée il y a déjà plusieurs mois en début d'année et également pour vous proposer un petit concours pour les 50 000 abonnés parce que j'avais vraiment envie de vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et j'avais envie de faire plaisir à quelqu'un. Je m'excuse si je parais pas hyper naturelle dans cette vidéo mais ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, la pièce résonne et en plus je suis en appartement, alors qu'avant j'étais en maison et du coup l'appartement fait que j'entends les bruits des voisins et que les voisins doivent aussi m'entendre et que pour le moment je suis pas encore trop à l'aise avec ça donc ça va venir au fur et à mesure des vidéos mais c'est vrai que là je suis pas hyper hyper à l'aise, je le sens bien donc voilà j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Léa me demande, ça fait combien de temps que tu fais des vidéos ? Donc ça fait 4 ans, quasiment jour pour jour en fait, j'ai commencé en 2014 au mois de mars. Comment fais-tu pour avoir autant d'idées ? JTM bisous, je te fais des gros bisous également. Je prends mes idées beaucoup sur Pinterest, sur Instagram, sur Youtube, les blogs, en fait un petit peu partout. Je m'inspire également d'objets que je peux voir dans le quotidien et j'essaye de voir si je peux le reproduire en carton par exemple mais l'inspiration elle vient vraiment de tout en fait. Il faut vraiment tout regarder et je prends des photos dès que je tombe sur un objet qui me plaît ou sur Pinterest, je crée des tableaux et j'enregistre toutes les idées que je trouve. Lou Rigami me demande, quel est ton prénom et as-tu un porte-bonheur ? Donc mon prénom c'est Alice, il est en barre d'informations pour ceux qui ne le seraient pas. Je n'ai pas de porte-bonheur, elle me demande également, as-tu des animaux de compagnie ? Si oui, comment s'appelle-t-il ? Donc j'ai un chat qui est chez ma maman qui s'appelle Frimousse, c'est également un chien qui s'appelle Yala mais je n'ai pas d'animaux de compagnie à moi ici. Quel est mon magasin de création préféré ? Donc je dirais Action parce que c'est vraiment là que je vais. Je trouve que le rayon papeterie créatif est assez fourni, il faut y aller régulièrement mais c'est vraiment pas cher et je trouve plein plein de choses. Les magasins comme Cultura je trouve ça super chouette mais beaucoup trop cher et je n'en ai pas de prêt de chez moi donc je dirais vraiment Action. Déborah me demande, auras-tu des projets après Youtube ? Donc je suis actuellement en formation pour obtenir le diplôme de TISF, donc technicien de l'intervention sociale et familiale. Je vous invite à aller voir sur Google si vous voulez en savoir plus. Et donc je vais passer le diplôme et ensuite je vais exercer le métier en même temps que je garderai Youtube à côté. Pourquoi as-tu choisi Malice comme nom de chaîne Youtube ? Gros bisous à toi aussi ! Donc j'ai choisi Malice parce que le prénom Alice n'était pas disponible, je voulais quelque chose de court et facile à retenir et Malice c'est un adjectif qui me plaît bien. Donc j'ai choisi Malice et ça se retient aussi facilement. Elsa Nike me demande, est-ce que je crois au destin ? Je ne pense pas que tout est écrit, non. Après je me dis que quand les choses se passent d'une certaine façon, je me dis que ça devait se passer comme ça et que voilà, il n'y avait pas le choix, que c'est passé. J'essaye de jamais me retourner trop vers le passé et de continuer à avancer, mais je ne pense pas que tout est écrit. Julia, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Quels sont tes magasins préférés ? Alors ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, au début j'avais commencé les vidéos avec de la beauté. Ce qui m'avait donné envie de le faire, c'est déjà que j'ai toujours aimé filmer, faire du montage, je faisais ça avec une copine des qu'on sortait, je faisais des photos et des films et je faisais des petites vidéos. Et ce qui m'a donné envie, c'est que sur YouTube, je trouvais qu'on présentait beaucoup de produits de beauté qui étaient assez hors de prix et j'avais vraiment envie de créer une chaîne axée petit budget, de présenter que des choses qui n'étaient pas trop chères. Mais finalement après je me suis rendue compte que la beauté, ça ne me correspondait pas forcément, que je n'avais pas de public pour ça. Et du coup après je me suis orientée vers le tweet sur ça. « Quel âge as-tu ? » Donc j'ai 24 ans. « As-tu des enfants ? » Non. « Quand tu t'es situé à avoir Snapchat ? » Je n'en sais rien. Je m'étais dit « Peut-être quand j'aurai les 50 000 abonnés » mais honnêtement je ne sais pas avec la mise à jour qu'il y a eu si ça serait intéressant ou pas que j'ai Snapchat. « As-tu des animaux de compagnie ? » Donc non, je n'en ai pas actuellement. « Pourquoi as-tu voulu créer une chaîne de DIY ? » Je n'ai pas voulu créer une chaîne de DIY à la base. J'ai créé une chaîne qui était plus axée beauté et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à découvrir des DIY et j'en ai réalisé sur ma chaîne et j'ai vu que ça plaisait énormément. Et donc je me suis dit « Tiens, je vais continuer là-dedans » et je prends énormément de plaisir à faire des DIY. « Compte-tu faire un meet-up ? » Donc non, ce n'est pas du tout prévu. J'ai 50 000 abonnés. Je pense qu'on est éparpillé un peu sur toute la France. Donc ça serait compliqué de vous rencontrer. Et je n'ai pas d'opportunité. Mais bien entendu, si un jour j'ai l'opportunité de vous rencontrer, bien entendu, je la saisirai. « Tu habites dans quelle ville ? » De Cône-Philippine. Donc j'habite en Bretagne, dans le département Ile-Vilaine. Mais après, je ne vais pas dire la ville précisément. Ensuite, des questions d'Emma-Georges pour ta FAQ. « Combien tu consacres au niveau budget pour tes DIY ? » Alors, ça va être très très dur de savoir parce que j'ai beaucoup de matériel que j'achète au fur et à mesure dans l'année et que je stocke. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur mon rangement DIY si ça vous intéresse de voir tout mon matériel. Et du coup, je ne pourrais vraiment pas dire. J'utilise aussi des choses qui ne sont pas chères, qui viennent de chez Action. J'utilise du carton, des trucs de récup. Donc je ne peux vraiment donner aucun chiffre. Je suis désolée. « Est-ce que tu aimes la tendance bullet journal ? » « Si oui, est-ce que tu as envie d'en commencer un ? » Donc là, j'avais fait cette FAQ avant de faire la vidéo sur mon premier bullet journal. Donc oui, c'est une tendance que j'aime beaucoup. L'organisation, ça m'intéresse énormément. Je suis toujours à la recherche d'astuces, de conseils pour mieux m'organiser. Et j'aime beaucoup les bullets journal. Au début, je pensais que ça n'allait pas me plaire parce que je pensais qu'il fallait faire du dessin et doué en calligraphie. Mais en fait, pas du tout. On n'est pas obligé. Et là, j'ai commencé un bullet journal. Au mois de mars, je n'étais pas tellement remplie parce que j'étais très très occupée. J'ai déménagé. Enfin, il y avait plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Mais pour le mois d'avril, je compte le reprendre et vraiment bien m'y consacrer. « Je voulais te demander ce que tu fais dans la vie, études ou boulot ? » « Fais-tu pour trouver tes super DIY ? » J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Alors, pour les DIY, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce que je fais dans la vie, études ou boulot, eh bien, j'ai repris une formation depuis septembre que je fais à Rennes. C'est pour être TISF et c'est en deux ans. De Leti, chérie. « Coucou, t'es sacrément organisée. Top le bullet pour la FAQ. Quel projet as-tu pour ta chaîne ? » « Qu'est-ce que tu souhaites pour ta chaîne ? » « Qu'est-ce que tu aimes le plus sur YouTube ? » Et le moins gros bisous, je te fais également de très gros bisous. Alors, le projet que j'ai pour ma chaîne, c'est déjà de la continuer et d'être régulière. Ça fait une éternité que j'ai envie de régularité, de vous poster régulièrement des vidéos. J'ai envie également de proposer autre chose que des « do-it-yourself ». Pourquoi pas des vidéos plus lifestyle, vlog type retour de course, vous présenter quelques produits que je peux recevoir, vous parler de séries, de livres, enfin, vous présenter un contenu un peu lifestyle, à côté des « do-it-yourself ». Mais mon projet pour l'année 2018, c'est de vraiment continuer ma chaîne et d'être de plus en plus régulière. « Qu'est-ce que tu souhaites pour ta chaîne ? » « Qu'est-ce que je souhaite pour ma chaîne ? » « Qu'elle continue à évoluer, forcément. » J'ai beaucoup de plaisir à faire mes vidéos, à partager ça à ma communauté et à tout le monde. Et donc, quand ma chaîne évolue positivement, ça me fait énormément plaisir et je me dis que les vidéos que je fais sont bien et ça me donne envie de continuer. « Qu'est-ce que tu aimes le plus sur YouTube et le moins ? » « Ce que j'aime le plus ? » Alors, les vidéos que j'aime beaucoup regarder, il y a plein de vidéos beauté, de youtubeuses assez connues, beauté, lifestyle, mode que je regarde. J'aime beaucoup en ce moment les vidéos de nourriture, retour de course, un peu orienté, healthy, vegan ou végétarien. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'aime bien aussi regarder les vidéos sur les séries. Voilà, ça me donne pas mal d'idées de séries et j'aime bien. Ce que j'aime le moins sur YouTube, à un moment, quand il y avait l'époque des playlists, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Regarder des gens en playback sur des musiques, ça me rend mal à l'aise. Mais sinon, en fait, ce que j'aime le moins, je le regarde pas tout simplement. Donc, je saurais pas trop quoi dire. « Hellozo, hellozozo, pardon, me demande as-tu un ou plusieurs niveaux de compagnie ? » C'est une question qui est beaucoup revenue, mais j'aimerais peut-être pouvoir prendre un chat. J'hésite encore parce que je suis en appartenant. Mais c'est clair que si j'avais l'espace, j'aurais un chat, un chien et même un cheval. Donc, voilà, j'ai hâte d'avoir l'espace pour eux. « As-tu des projets YouTube pour 2018 ? » Aucun projet de prévu, à part continuer ma chaîne. De « Ah, je sais pas comment dire le pseudo, donc de toute façon, ça sera affiché à l'écran. Pourquoi tu as été absente pendant un long moment ? Tu es super douée, bisous. » Donc, merci beaucoup, bisous à toi aussi. Donc là, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été absente et là, j'ai encore été absente parce que j'ai repris une formation, que j'ai des stages. Là, j'ai déménagé, donc ça m'a pris énormément de temps, ça m'a beaucoup occupée. L'esprit aussi, j'étais pas mal angoissée et du coup, je pouvais pas filmer. Là, actuellement, je filme, j'ai pas encore Internet parce que j'ai eu un problème de boxe. Donc, voilà pour ça. Voilà pourquoi je suis absente. C'est que temporaire, j'arrête pas du tout YouTube. J'ai vraiment hâte de pouvoir être régulière. Mais c'est vrai que ces derniers temps, professionnellement parlant, c'est compliqué, ça me prend beaucoup de temps. Je passe énormément de temps dans les transports également. Du coup, voilà, j'avais pas le temps de tourner des vidéos, mais ça va changer. Ensuite, pourquoi tu ne changes pas ta photo de profil de ta chaîne et qu'as-tu fait pendant les vacances ? Alors, c'est vrai que la photo de ma chaîne date un petit peu et je pourrais la changer parce que j'ai plus du tout les cheveux pareils. J'ai plus les cheveux blonds et ils sont longs. mais je ne me prends pas souvent en photo et j'ai un peu de mal à trouver la photo qui pourrait me plaire. Donc, j'avoue que je fais la fainéante et je laisse la même photo. Qu'as-tu fait pendant les vacances ? Alors, ça date, je crois, d'il y a deux mois et rien de particulier. Les vacances, ça me sert beaucoup à me reposer surtout et à filmer des vidéos quand je peux. Annikel me demande qui voudrais-tu réaliser cette année ? Cette année, j'aimerais prendre du temps pour moi me découvrir un petit peu. Voilà, j'ai l'impression que les dernières années, je ne sais plus trop qui je suis. J'ai envie de sortir de ma zone de confort, de rencontrer des gens, de profiter, de vivre plus de choses. Nazim me demande également tu as quel âge et depuis quand tu as commencé YouTube ? PS, je t'adore, t'es trop belle, merci, c'est trop gentil. Donc, j'ai 24 ans et j'ai commencé YouTube en 2014. Donc, Indira m'a aussi demandé quel âge j'avais. C'est moi, Nina me demande as-tu un ou des animaux de compagnie ? Si oui, pourrais-tu être prescrit dans une vidéo ? Et tes vidéos sont toujours super, continue comme ça. Donc, merci beaucoup et donc, j'ai déjà répondu. Lola Thomas me demande également quel âge j'ai ? Ça, c'est la question qui est beaucoup revenue mais en fait, elle est en barre d'informations. Je vous ai dit, je vous dis comment je m'appelle et mon âge. Et voilà, pour la FAQ, j'ai répondu à vos petites questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser puisque vous êtes de plus en plus nombreux en ce moment sur ma chaîne. Donc, vous ne me connaissez peut-être pas. Mais voilà, je m'appelle Alice, j'ai 24 ans, je fais des vidéos depuis 2014. Je ne compte pas m'arrêter. Je vis en Bretagne et voilà pour les présentations. Voilà le petit carton pour le concours qui est bien rempli et qui déborde. Donc, je suis désolée mais je ne fais gagner qu'un lot. Clairement, financièrement, c'est beaucoup plus simple. Je suis honnête avec vous, les frais de port, ce n'est pas donné. Du coup, j'ai tout payé de moi-même donc je ne fais qu'un seul lot. J'en suis désolée mais bon, il y aura d'autres concours à venir. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai pris là vient de chez Action donc il y a peut-être des choses que si ça vous tape dans l'œil vous pourrez retomber dessus en magasin. Tout d'abord, j'ai voulu vous gâter avec des washi tape ou mes skin tape. Je pense que les deux se disent et ceux de chez Action sont plutôt pas mal donc j'en ai pris plusieurs parce que ça peut toujours servir. Donc, il y a ceux-là qui sont dans des tons un petit peu rose rouge. J'ai pris des pailletés comme ceci avec du fuchsia, un rose et un doré. J'ai pris un qui a un effet un petit peu, je ne sais pas, trop piquant. Il y a des ananas, des pastèques. J'en ai pris un comme ceci qui est en forme de... Non, c'est pas liège. C'est craft. Voilà, craft avec du doré dessus et j'en ai pris un également en tissu vert avec des petites fleurs. Voilà. Ensuite, vous les avez peut-être vus dans mes vidéos mais j'avais trouvé ça à Action. C'est des petites pinces pour attacher les feuilles dans un petit pot avec un bouchon en liège et je le trouvais trop adorable. Donc, j'en ai pris un pour vous également. Ensuite, j'ai trouvé une petite light box toute petite et vraiment trop chou avec quand même des emojis. je trouve ça sympa pour décorer sa chambre par exemple. En ce moment, chez Action, il y a des petits kits de DIY et du coup, j'en ai pris plusieurs. J'ai tout d'abord craqué pour celui-ci. Donc, c'est pour faire un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, vous avez des petites... un fil avec des petites perles et au bout, vous avez une pince pour accrocher ce que vous voulez. Vous pouvez fixer ça au mur. Donc, c'est un petit peu ouvert mais pourtant, je n'ai pas regardé. Ensuite, il y a un autre kit pour faire son propre carnet. Donc, vous avez les couvertures, les anneaux et des feuilles pour décorer le carnet à l'intérieur. Donc, je trouvais ça super sympa. Un autre kit pour faire un cadre lumineux et je trouve que l'idée est super cool également. Et vous avez la guirlande avec les LED qui est incluse mais il n'y a pas les piles bien entendu. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous présente mon bullet de journal que j'en avais pris un pour vous et donc, le voici. Un bullet de journal de chez Action. J'adore le motif. J'ai vraiment hésité entre les deux et je trouvais celui-ci super beau également. Donc, si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble, je vous mettrai la vidéo de mon bullet de journal en barre d'informations. Ce n'est pas le même design mais à l'intérieur c'est quasiment pareil. Donc, il y a pas mal de pages. Il est vraiment bien. Les pages sont épaisses. Ça ne traverse quasiment pas et elles sont bien blanches et je le trouve génial. C'est celui qu'il utilise et il est très bien. Pour aller avec le bullet de journal, je vous ai pris des petits crayons. Donc, ce sont des feutres pinceaux. Les couleurs, je les trouvais super sympas. J'ai également pris une boîte de crayons de couleurs. Je me suis dit que pour dessiner ou décorer le bullet de journal, ça pouvait être aussi bien. Une petite trousse si vous voulez ranger vos crayons. Je les trouve super pratiques et elles sont assez grandes. En plus, elles résistantes. Là, c'est un petit kit pour faire... Alors, si je le tiens dans le bon sens, c'est mieux. Donc, c'est marqué en gros que c'est un kit de lettering. Donc, vous avez dedans des marqueurs, un crayon de bois. Il y a... Enfin, ça, c'est le vôtre. Et j'étais curieuse donc j'ai pris aussi pour moi et j'avais vu en vidéo en fait. Donc, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur et ça, ce sont des petits... des espèces de... pas fluo mais entre le fluo et le marqueur. Et bon, alors la qualité n'est pas non plus incroyable mais c'est pas mal. Je ne sais pas vraiment si c'est bien utilisé dans le bullet journal mais en tout cas, voilà, je vous les ai mis. On arrive presque à la fin et j'avais envie de mettre ce joli... ce menier donc dans un motif tropical un petit peu. Il est super joli et je trouve que c'est toujours pratique pour planifier sa semaine. Et pour finir, j'ai trouvé deux petits blocs de feuilles. Donc, je sais que ce n'est pas toujours ce qui est plus facile à trouver à action et je vous ai pris des petits blocs. Donc celui-ci, c'est des blocs, je crois, de 32 pages. Elles ne sont pas recto verso et elles ont un petit effet décoratif sur le papier soit pailleté, soit soyez du relief. Donc, je trouvais celui-ci super joli dans les tons un petit peu vert, rose, rouge. Et celui-ci, voilà, qui est plus dans les tons orangé, bleu qui est également très joli. Par exemple, avec ces blocs-là, vous pouvez vous faire, vous créer un petit un petit planeur. Vous pouvez également rajouter, je pense, ces feuilles dans le kit pour faire un carnet. Je pense que la taille devrait correspondre. Donc, voilà, j'espère que ce concours vous fait plaisir. Ce n'est vraiment pas grand-chose mais j'avais quand même envie de vous remercier d'être de plus en plus nombreux. Franchement, j'étais loin de me douter qu'un jour, je passerais les 50 000 abonnés surtout quand j'ai créé ma chaîne. Je me souviens encore quand j'ai atteint les 1 000 abonnés ou quand même j'ai eu 100 abonnés. Donc, c'est vraiment énorme. Je vous remercie toujours pour vos gentils commentaires. Vous êtes adorables. Je n'ai jamais de méchants commentaires. Vous êtes toujours hyper positifs et des fois, j'ai des commentaires qui sont un peu plus négatifs mais c'est des commentaires constructifs donc c'est toujours hyper adorable. En tout cas, vous êtes une communauté super sympa. J'espère être plus présente à l'avenir et pouvoir échanger plus avec vous. J'essaie au maximum de répondre aux commentaires mais c'est vrai que ça devient assez compliqué maintenant. Il y en a quand même pas mal. Si jamais vous voulez me poser des questions de plus en privé, n'hésitez pas à venir sur Instagram en Insta direct. sur Facebook, j'ai un petit peu plus de mal à répondre sur ma page Facebook parce que je trouve qu'elle n'est pas très bien faite et sinon, j'essaie de répondre au maximum aux commentaires. Également, quand vous posez une question, j'essaie de vous répondre au maximum et j'ai aussi une adresse mail où vous pouvez m'envoyer toutes les créations que vous avez réalisées en fait parce que ça me plaît beaucoup de les voir en photo donc il faut aller sur l'adresse la boîte à malice arrobasoutlook.com il me semble. Je vous remettrai ça là pour être bien sûre. Pour les conditions du concours, je vous les mets en barre d'informations ça sera un formulaire Google comme ça tout le monde peut participer. Bien entendu, il faut être abonné à ma chaîne YouTube ça c'est obligatoire et si jamais vous me suivez sur Instagram ça vous fera une chance en plus mais voilà, il n'y aura rien de plus. Le concours, je pense qu'il durera une semaine. Je vous mettrai tout en barre d'informations et ici parce que pour le moment je n'ai pas encore Internet donc je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.